Merci à tous, merci de nous rester fidèles et de suivre votre magazine Kiosk sur Canal Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshasa ainsi que sur notre chaîne YouTube UWW CCT Viralik officielle. À l'affiche ce matin, Pascal Oondje et face à Serge Anteka, avec eux nous allons analyser l'actualité du jour en recul démocratique du Congo. Tout d'abord, le président soudanais Salvakir Eita Kinshasa est arrivé hier dimanche. Le président en exercice de la CAC s'est rend tête à tête avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, ce lundi. Autre sujet d'actualité, ce sont les chefs d'État de la SADEC qui dénoncent et désapprouvent les manœuvres du Rwanda contre la SAMI-RDC, le Rwanda qui avait entrepris des démarches auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies et la Commission de l'Union africaine pour que ces instances n'endossent pas la mission militaire de la SADEC. Peut-on dire que les taux se resserrent contre Paul Kagame ? L'analyse et commentaire, c'est avec nos invités. À l'hémicycle du Palais du Peuple, à l'Assemblée nationale, nous parlerons de la signature de l'affiche individuelle d'appartenance à la majorité ou à l'opposition parlementaire. Ça a débuté depuis le 22, ça se clôture aujourd'hui, 25 mars 2024. Que pensent nos invités de cette démarche de Christophe Moussoko d'Apoanga ? L'analyse et commentaire, c'est avec nos invités. Nous parlerons également de l'identification de la population, l'Office national d'identification de la population au NIP. Qu'en est-il, l'identification de la population ? La dernière identification, c'était à l'époque de Mobutu. Où en sommes-nous avec l'identification de la population ? C'est aussi la grande question ce matin. Merci de nous suivre encore une fois. C'est Anteka, bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour à Pascal. Bonjour à l'équipe. Je salue très amicalement tous les fidèles des spectateurs de cette émission culte qui a en tout cas participé à la marche de ce pays des points. Bon, 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 de temps. Nous sommes heureux d'être toujours là, malgré les embouteillages, malgré tout. Merci d'être toujours là avec nous. Même si je pouvais placer un mot, j'avais quand même un coup de gueule à lancer ce matin parce que nous parlons de l'état des droits. Et ce n'est pas normal dans un état qui se veut des droits. Il y a toujours des problèmes fonciers, mais de manière déjà vergerée. On a eu le problème de cet immeuble qui s'effondrait et dont le propriétaire, jusqu'à la dernière minute, est resté énigmatique. Mais un immeuble en plein milieu du centre-ville, construit sans papier, sans autorisation. Et les autorités des tutelles semblent se réveiller de leur sommeil dogmatique pour constater avec la population qu'il y avait un immeuble indu, construit de manière indue. À la 12e rue, la Djerka, la régie des recettes de Kinshasa, voit son terrestre polié par un officier supérieur, un général. Donc, on citera les noms très prochainement. 12e rue, en allant vers la résidence de Félo-Nomar, qui a dit. Et le monsieur s'amène avec des sujets étrangers pour commencer les travaux. Mais c'est-à-dire intérêt qui appartient à une structure d'intérêt, je dirais, communautaire. Donc, c'est quand même, je dirais, c'est quand même grave que des choses comme ça continuent. Là, il s'agit d'une personne morale. D'une personne morale. Mais quand c'est ratif, quand il s'agira des personnes physiques, telles qu'il y a Pascal, telles que Mme Gisèle et tous les restants. Il y a toujours les désordres qui gagnent, qui continuent à réunir, à mettre dans ce secteur du foncier et de l'urbanisme. On aimerait vraiment pour ce gouvernement qui arrive, qui est des gens à la hauteur de la tâche. Pas la camaraderie et tous les restes. Depuis toujours, nous et les amis de la nature et du jardin, je salue M. Ngalibissi, nous avons dénoncé l'occupation de la baie d'Ingalima. Baie d'Ingalima. Aujourd'hui, toutes les catastrophes que nous avons vécues, c'est notamment grâce à cette occupation illégale et brutale et sauvage. On est en train d'agresser l'environnement. Qui sont derrière ces affaires-là ? Moi, je ne sais pas. Je suis journaliste. Mais je me dis, si on continue les travaux là-bas, c'est que ces gens devaient avoir des protections vraiment solides pour continuer à agresser la nature, même avec les conséquences que nous avons vécues. Les gens continuent à construire sur la baie d'Ingalima, les longs du fleuve. Je ne parlerai pas des catastrophes causées par la société safricasse à Kintsuka ou qui, aujourd'hui, est à la base aussi des inondations. Donc, nous en appelons à l'autorité. Au moment où les gens vont se partager des postes, des partis politiques, proposez-nous des gens compétents. Je sais que dans chaque parti politique, au-delà de la minorité de Mboka, au-delà de la coterie tribale, religieuse ou autre, il y a des gens compétents, proposez des gens qui vont servir la République, pas les intérêts privés. Merci, Sertika, pour cette dénonciation. Pascal Ongé, bonjour à vous également. Bonjour, Gisèle. Bonjour à Serge Niseka. Je crois qu'on a fait un mois, on ne s'est pas vus. Et puis,